Dégoûté, mais pas étonné, Lewis Hamilton condamne les racistes visant les joueurs de l'équipe de France. La Coupe du Monde 2022 ne s'est pas terminée de la meilleure des façons pour l'équipe de France. Après un parcours quasi sans faute lors de la compétition, les Bleus se sont inclinés lors de la finale face à l'Argentine. Organisé ce dimanche 18 décembre. Contrairement à leurs espérances, les joueurs de Didier Deschamps n'ont pas pu soulever le trophée de la victoire pour la deuxième fois consécutive. Une joie pour le clan de Lionel Messi et Emiliano Martínez, membres de l'équipe adverse. Néanmoins, le gardien argentin ne manque pas de faire polémique depuis l'ultime match du Mondial. En cause, le geste obscène qu'il a réalisé lors de la remise des prix, mais également ses diverses moqueries visant Kylian Mbappé. Un comportement qui ne manque pas d'agacer à Didier Ramy. Mais malheureusement, l'attaquant parisien n'est pas le seul à être la cible de diverses attaques puisque Randall Colomuani, Aurélien Tchouameni, Kaxley Coman ainsi qu'Hugo Laurisson, depuis plusieurs jours, ciblés par des commentaires racistes sur la toile. Un fait qui a forcé le gouvernement, ainsi que la FFF, à réagir. Mais ils ne sont pas les seuls. Honteux Total soutien à Kaxley Coman et à tous les joueurs victimes de commentaires racistes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas leur place dans le football ni nulle part ailleurs, c'est ce qu'a déclaré Amélie Oudéa Castera, la ministre des Sports, après avoir pris connaissance des messages nauséabonds visant plusieurs joueurs des Bleus. Un sentiment partagé par Lewis Hamilton ce mercredi 21 décembre. C'est sur Instagram que le célèbre coureur automobile a pris la parole à son tour. Le sportif a commenté une publication disant qu'Aurélien Tchouameni et Randall Colomuani ont fermé leurs commentaires après avoir été visés par des commentaires racistes, dégoûtés. Mais pas étonné, a commencé le sportif britannique en story, avant d'ajouter, Aurélien et Randall ont tout donné. Ce sont des héros pour beaucoup, ils ne méritent rien d'autre que du respect. Un soutien qui peut s'avérer important pour les intéressés.